Les propos du ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Sport sont clairs. Il faut encourager les talents locaux, ceux qui, dans leur domaine précis, portent haut l'étendard du Gabon à l'international. C'est dans cette perspective qu'il a décidé de rencontrer ces jeunes. Beaucoup de gens ne savaient pas que vous avez été nominés communistes. Elle également, elle a obtenu un grand prix. Et c'est pour ça que je suis là, témoigné devant les autorités que je représente ici, pour dire que nous avons des talents dans ce pays. Pour cette première étape, elles étaient deux. La journaliste culturelle Davila Oubola, qui prenait part à la quatrième édition de la semaine de la presse culturelle internationale à Yaoundé au Cameroun, dans le cadre du grand prix francophilie des médias. Elle a été sacrée prise spéciale du jury. La deuxième, Stécia Minkoué Mindon, elle, a récemment représenté le Gabon à Douala au Cameroun, également dans le cadre du concours de beauté Miss African University of the World. La première place, lui, a été décernée. Une véritable fierté pour le pays. C'est la Cannes des Misses. C'est un concours qui réunit des jeunes filles qui ont déjà eu des titres dans leur pays, pour s'affronter et élire la reine d'Afrique. Et s'il y a une université, c'est parce qu'il faut avoir le minimum à un niveau universitaire. Mannequin est titulaire d'une licence en QHSE. C'est surtout son projet entrepreneurial axé sur la production et la commercialisation des produits sans engrais, qui avait joué en sa faveur en cette compétition de la Cannes des Misses. Mon but, ce serait d'abord de mettre en avant ce projet qui m'a permis d'avoir ce titre, et ensuite valoriser la femme gabonaise et africaine dans toutes les meilleures possibles. Avec son manager, la styliste modéliste Angèle Epouta, très connue pour son engagement, a davantage valorisé la mode et le style gabonais. La mise prendra part du 6 au 11 novembre prochain à la 9e édition du Salon international du textile africain à Conakry.